... Bonsoir, c'est ici au Fidji, terre d'illustre chef, que 21 aventuriers viennent se mesurer. Sur ces terres éloignées de tout, la chefferie est la base de la structure sociale. Trois chefs ont donc présidé au destiné des trois tribus d'origine. C'est la guerre des chefs par excellence. Mais désormais, l'aventure est devenue individuelle. C'est une fatigue, allez ! Tous les naufragés restants ont aujourd'hui le même statut et le même espoir. Remporter Koh-Lanta et les 100 000 euros promis aux vainqueurs. Allez, on va ! Sur le camp réunifié, ils ne sont plus que neuf naufragés. Ah ouais, il y a du level. Les couleurs ont disparu. Les associations se font par affinité. Ça va. L'épreuve de confort, concourue en groupe, a resserré certains liens. La victoire, elle est pour l'équipe de Steve ! On leur a mis une petite dérouillée. Et contre toute attente, Cindy est parvenue à éliminer de l'épreuve Maxime. Maxime a été très vexé. C'est pas une flèche qui fait qu'elle est devenue une archer. Pour moi, c'est pas une aventurière. L'antagonisme entre ces deux-là grandit à vue d'oeil. Il fait pas une fixette sur moi, là. C'est fou, ouais. Cindy et Maxime s'évite. Je voulais pas dormir en même endroit que Maxime. Se sentant l'homme à abattre, Maxime a été soulagé de remporter l'épreuve d'immunité. Denis, la victoire est pour vous ! Oui ! Tant pis, je serai trop fort. Et bah tant pis, faites avec un trop fort. Je suis tellement dégoûtée qu'il soit au terme. Du coup, Cindy a dirigé les votes contre Angélique qu'elle trouvait trop stratège. Je veux pas de concurrence. Je veux le monopole de la stratégie. Angélique, la jeune canoise a espéré que Steve, ex-jaune comme elle, lui cède son collier d'immunité. Angélique, prenez votre sac, allez récupérer votre flambeau et venez me rejoindre. Mais non. Donnez mon collier, ça va, je suis pas le dindon de la farce non plus. Tous les aventuriers peuvent prétendre à la victoire finale. Car à la fin, il n'en restera qu'un. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! J'aurais préféré que ça ne s'arrête pas maintenant. Je n'ai pas trouvé de collier malheureusement et on ne m'en a pas donné non plus. Vous auriez aimé que Steve vous le donne ? J'aurais aimé parce qu'il a toujours dit que c'était les jeunes, l'équipe. Ça va, je ne suis pas le dindon de la farce non plus. Le collier que m'a donné Béatrice, à aucun moment il a été collectif. Est-ce que dans le cas inverse, Steve en danger ou Nico en danger, vous sauriez donner votre collier si vous l'avez ? C'est juste une blague en fait. Angélique a été déçue de ne pas récupérer ce précieux collier. Ce qui fait qu'elle se dirige vers la résidence du jury final où on s'attend plutôt à voir arriver Maxime. Je pense que Maxime pourrait être éliminé parce que c'est un aventurier qui fait peur quand même. Il est performant dans les épreuves. Il n'était pas dans les petits papiers de tout le monde quand je suis partie. Qu'est-ce que tu fous là ? Tu repars. Je me suis fait évincer. C'est qui qui a décidé ? Personne est décisionnaire, personne est suiveur. Mais tout le monde va pareil. Et Steve, il est où là-dedans ? Steve, il est nulle part. Il ne m'a pas passé son collier. Et Maxime a gagné une immunité. Oui, il a gagné. C'était Maxime qui partait. Ah sinon, c'était Maxime. Nous, on avait dit Maxime. On a eu Maxime ou toi ? Là, je pense que pour Maxime, ça va être compliqué encore ces prochains jours puisqu'il est toujours dans le viseur de certains aventuriers, notamment du groupe de Cindy. Je pense que Maxime, il faut qu'il gagne les prochaines immunités parce que je pense qu'il sera en danger jusqu'à la fin de l'aventure. Sur le camp, Maxime sait qu'il est en danger. C'est la prochaine tendance, tu vois. Mais ouais, cool. Et c'est pratique. Ça me plaît beaucoup. Là, c'est digne d'un designer, c'est bien. Au dernier conseil, les critiques ont fusé et le poids de 20 les a bien entendus. Au conseil, moi, je me sentais un peu seul contre tous et puis en ayant une image perçue par d'autres aventuriers qui est partie négative. Je pense que certains, ce qui les dérange un peu, je vais être honnête, c'est le côté prof de philo de Maxime. En fait, moi, aujourd'hui, j'en ai marre que tu fasses ton caliméro. Fait attention au niveau social. Il est soporifique. Mais dites-le moi, si vous ne m'arrêtez pas, je ne peux pas le deviner non plus. C'est à toi aussi de sentir les gens et de sentir le groupe, tu vois. Je suis d'accord. Tu vois qu'à un certain moment, ils ont piqué du nez, tu dois savoir. Ce qui a été dit hier soir au conseil, moi, je le prends comme du pain béni. En fait, la critique, pour moi, elle est toujours constructive. Elle me permet de m'améliorer, de m'ajuster aussi aux gens. Et voilà, ça me donne une petite fenêtre un peu plus bleue comme le ciel d'aujourd'hui que gris des jours précédents. Maxime a bien pris les remarques faites au conseil. Il est presque un nouvel homme. C'est jamais évident de dire à quelqu'un, mais lâche-toi. Par contre, ça peut être très évident de me dire, Maxime, ta gueule. Et je le prendrai jamais mal, en fait. Je suis pour la critique, quelle qu'elle soit. C'est pas tant que ce que tu dis, c'est chiant, c'est intéressant. C'est juste la façon d'aborder les choses. Il faut un peu plus de légèreté, je pense. Surtout dans un milieu style comme ça, pour faire passer les choses plus facilement. Je le sens plus libéré, je le sens beaucoup plus ouvert, beaucoup moins sur une réserve, oui, professorale ou d'aventurier surclassé. Et c'est plus simple. C'est pour ça que les gens m'aiment, tu comprends. Je suis très léger. Mais avec un humour très lourd. Moi, je leur fais ça. C'est simple, je n'avais pas d'humour. C'est pour ça. C'est uniquement ça. Maxime a la réunification, même s'il n'était plus chef, il est resté dans cette dynamique. Et je pense vraiment que le fait qu'on ait pu lui dire, voilà, sois-toi même. Moi, je l'ai vu ce matin, en tout cas. Je le vois même hier soir, soulagé, commençant à en déconner et se disant, ok, je ne suis plus responsable. Je pense qu'il se sentait vraiment encore responsable. Il n'y a pas besoin d'avoir une seule personne qui prend le lead de l'humour, tu vois. Il va manquer quelques kilos chez un de nous pour faire l'aurélière. Il y a le grand, le petit, ça marche, mais le poids, ça ne va pas le faire. Le poids, non. Tu crois ? Ah bah oui. Mais à l'entendre, lui, c'est tout comme... Mais oui, mais c'est pour ça. Comme s'il renaissait. Oh là, on a vu. C'est clair. Je ne pense pas que Maxime, il va changer comme ça du jour au lendemain. Il est comme il est. Le fait que Maxime puisse un petit peu, voilà, être moins relou, ne va pas moins le mettre en danger, clairement. Il fait des blagues, il ne fait que parler. J'ai du mal à croire qu'il est comme ça, vraiment, dans la vraie vie. Après, ça ne me dérange pas plus que ça. C'est plus rigolo qu'un chat. Cette légèreté affichée laisse les filles dubitatives. Quoi qu'il en soit, la bouteille annonçant l'épreuve de confort est arrivée. Bouteille ! Avancer le cœur léger pour triompher. Les sacs. Ouais. C'est quoi ça, les sacs ? Tu cours avec les sacs et après, si t'es éliminé, tu dois donner les sacs. Tu dois donner tes sacs à quelqu'un d'autre. Ouais. Vous les feront juste, c'est quoi ? Vous êtes sûr que c'est les lettres, c'est ça ? Non. Non, on espère les lettres. On espère les lettres. Moi, je suis le dernier qui n'a pas eu de confort encore de nourriture. Si j'ai un confort, aujourd'hui, je ne cracherai pas dessus. Je serai plus heureux. Je ne vais pas me le cacher. Il m'en faudrait au moins un. Bonjour à tous. Aujourd'hui, jeu de confort, mais d'abord la récompense. À ce stade de l'aventure, au 29e jour, il est très important de se retrouver un peu comme à la maison. Donc la récompense, c'est une bonne douche. Avec tout ce qu'il peut y avoir autour. Shampooing, brosse à dents, dentifrice. Et quand on a pris une bonne douche, quoi de mieux qu'un bon massage ? Mais ça ne remplit pas le ventre, tout ça. Donc une fois que vous serez propre comme un sous-neuf, alors vous pourrez profiter d'une véritable farandole de dessert. Du sucré à tous les étages. Des tartelettes, comme s'il en pleuvait. Myrtilles, fraises, citron. Allez, des profiteroles. Bref, de quoi vous faire plaisir. Mohamed, qu'est-ce qui vous fait le plus rêver ? Les premières étapes du confort ne m'intéressent pas. Mais par contre, les desserts... C'est-à-dire tout ce qui est l'hygiène ? Je peux leur laisser, je leur donne tout. Nicolas, j'ai l'impression que c'est la même chose, non ? Ce que vous avez énuméré, ça... Je salive déjà. Mais pour ça, il faut gagner ce jeu de confort. C'est une épreuve physique, exigeante. Le parcours en quatre étapes. Sur cette épreuve, vous serez alourdi par un sac. 4 kilos pour les femmes, 7 kilos pour les hommes. A l'issue de chaque étape, les deux qui malheureusement ne se qualifieront pas devront, avant d'être éliminés de ce jeu de confort, transmettre leur sac à l'un des aventuriens encore en compétition. Concentrez-vous et allez vous placer sur la ligne de départ. 7 places pour 9 aventuriers. Les 7 premiers se qualifient pour la deuxième étape. Attention, 3, 2, 1, go ! Voilà les filles chargées de 4 kilos et les hommes de 7. Sur cette première étape, il y a 2 obstacles. Pour l'instant, c'est Mohamed qui est en tête. Mohamed a faim, il essaye d'être dans les premiers. Clos, première femme, Nicolas qui revient. Et qu'on tombe, on repart au point de départ de cette poutre. Ok, c'est bon pour Aurélien, c'est bon pour Cyril. Il faut toucher. Qualifié Aurélien, qualifié Cyril. Il reste 5 places. Clos, première femme, qualifié. Il reste 4 places. Clos, première femme, qualifié. Il reste 4 places. Allez, allez, les gens, ne vous lâchez rien. Trouvez le bon équilibre avec un sac de 4 kilos pour les femmes, de 7 kilos pour les hommes. La tension monte, car 2 d'entre eux resteront sur le carreau et devront transmettre leur charge. C'est bon pour Maxime ? C'est bon pour Nicolas ? Allez, Maud. Allez. C'est bon pour Maud ? Allez, vous êtes 3 et il reste 1 place. Allez, il faut repartir. Il nous a manqué quelques centimètres. C'est bon pour moi, Maud. Malheureusement, c'est terminé. Cindy et Steve. Il vous reste une dernière mission. Et elle est d'importance. Vous allez devoir transmettre votre sac. Steve, je commence par vous. Je vais handicaper Maxime. Pourquoi ? Ouais, c'est le plus performant. 7 kilos de plus pour Maxime. Plus vos 7 kilos de départ, ça fait donc 14 kilos. Vous comprenez le choix ? Non, pas sur cette épreuve-là. Il y en a qui sont arrivés bien avant moi. Cindy, 4 kilos ? Pour qui ? Aurélien. Je le sens très bien sur cette épreuve et je pense pas que les 4 kilos vont trop t'indicaper. Aurélien, 7 plus 4, 11 kilos sur le dos. Je préfère avoir le sac de Cindy que le sac de Steve. Concentrez-vous et allez vous mettre sur la ligne de départ. Cette fois-ci, vous avez 3 obstacles à franchir. 5 places et vous êtes 7. Attention. 3, 2, 1, go ! Même parcours, mais avec un obstacle de plus. Il y en aura un supplémentaire à chaque étape. Allez, Mohamed en première position. Suivi de Cyril. Mohamed court devant. Aurélien avec ses 11 kilos est un peu à la peine. Pareil pour Maxime avec 14 kilos. La poutre, 1 Mohamed, 2 Cyril, 3 Nicolas, 4 Aurélien. 5, Clos. 6, Maud. C'est bon pour Nicolas ? C'est bon. Il y a 5 places. Les 2 premières sont assurées par Nicolas et par Mohamed. Aude se qualifie également. Aurélien sera le 4e. Il n'y a plus qu'une place et ils sont 3. Clos, Cyril et Maxime. Maxime, le 5e. C'est terminé. Maxime, malgré les 14 kilos, vous qualifiez pour la 3e étape. Ça coûte. Ça coûte de l'énergie. Cyril, vous avez 7 kilos sur le dos. À qui vous décidez de les donner ? Je vais handicaper Nicolas. Pourquoi ? Il a 2 conforts consécutifs il y a peu. Donc je pense que c'est juste. Nicolas avait pour l'instant 7 kilos plus les 7 kilos de Cyril. Nicolas, ça vous fera 14 kilos pour la 3e étape. Je vous sens déçu quand même. Oui, parce que voilà, pour l'excuse des conforts, que j'ai dit j'ai 2 conforts, mais voilà, les conforts, je les ai me suis battus comme tout le monde. On était en armes égales. Le fait de me reprocher 2 conforts pour pouvoir me mettre 7 kilos. C'est un reproche Nicolas, c'est une constatation. Non, mais c'est ton argument. C'est pas un reproche, c'est une constatation. Constatation, mais il fallait être meilleur, c'est tout. Bah écoute, essaye de l'être maintenant, on verra. Claude, à qui vous donnez vos 4 kilos ? Je vais essayer de faire un équilibre du tout et je vais mettre sur Maud. Bon, c'est bon. Excusez-moi. T'as bien fait, excusez-moi. Prenez vos sacs et allez vous mettre sur la ligne de départ. Cette fois-ci, il y a 4 obstacles à franchir. C'est la 3ème étape, l'objectif, c'est de faire partie des 3 meilleurs pour accéder à la finale. Attention, 3, 2, 1, go ! Mohamed est toujours devant, mais c'est le moins chargé, il faut dire. Mohamed avec 7 kilos sur le dos. Aurélien, 11 kilos. En revanche, Maxime ploie sous ses 14 kilos. Avant-dernière obstacle. D'abord dessus, ensuite dessous. Et toujours Mohamed nettement détaché. Aurélien en 2ème position. Nicolas, 3ème. Maxime, 4ème. Et Maud, 5ème. Mohamed, la poutre. Ça passe ! Pour la 1ère fois, Mohamed, vous gagnez une étape et vous qualifiez pour la finale. Aurélien en 2ème position. Nicolas, 3ème. Maxime et Maud arrivent à leur tour. Dernier obstacle, cette poutre, il faut la franchir. Il reste 2 places puisque Mohamed s'est déjà qualifié. Ça passe pour Maxime avec 14 kilos. Ça se joue entre Nicolas, Aurélien et Maud. C'est bon pour Aurélien. L'élimination pour Nicolas et pour Maud. Bien, Nicolas. Nicolas, vous avez 14 kilos sur le dos. Il faut donner l'ensemble de votre paquetage à un seul aventurier. 14 kilos, soit pour Mohamed, soit pour Maxime, soit pour Aurélien. Qui choisissez-vous ? C'est pas évident comme choix, c'est 14 kilos. Je vais sourire Aurélien. Aurélien, vous avez déjà 11 kilos plus les 14. Ça fera donc 25 kilos à porter sur votre dos pour la finale. On verra. Maude, il faut donner les 8 kilos à une seule personne. Mais à qui ? J'écouterai le feeling. J'aurais envie de laisser à Mohamed la victoire. Mais je crois que la victoire sera beaucoup plus belle si c'est équilibré. Merci. 8 et 7, 15 kilos pour cette finale, Mohamed. Tu gagnais sans fierté. Et t'as le droit à la fierté. Mohamed, c'est la première fois que vous allez être alourdi. Je trouve ça normal. Les cartes sont redistribuées. Ça va être dur pour moi, mais je vais tenter ma chance à fond. Vous êtes les 3 finalistes. Et vous êtes 3 pour une place. Sur cette finale, il n'y aura qu'un seul poteau à l'arrivée. 5 obstacles à franchir. Prenez vos poids et allez vous mettre sur la ligne de départ. C'est la finale, vous êtes 3. Aurélien, Maxime et Mohamed. Il n'y a qu'une place. La première. Attention. 3, 2, 1, go. Finale à 3 et une seule place de gagnant au bout de 5 obstacles. Allez, le premier obstacle. Sans doute le plus difficile, cet entre-là où il faut passer. Il faut faire passer ses sacs. Maxime, légèrement en tête. Allez, Mohamed, allez ! Il faut vous, Mohamed ! A fond ! Allez, Maxime et de l'entête. Mohamed, deuxième. Et pour l'instant, Aurélien qui est bloqué dans le premier obstacle, l'entrelat. Avec ses 25 kilos. Maxime et ses 14 kilos qu'il porte depuis le début, devancent de peu Mohamed et ses 15 kilos. En revanche, cela a l'air compromis pour Aurélien. L'avant-dernière obstacle pour Maxime. Même chose pour Mohamed. Allez, Mohamed, allez ! Allez, pousse-moi ! Allez, Mohamed ! Allez, Mohamed ! Allez, ils sont les deux sur le même obstacle. A fond, les gars ! Rien n'est joué. Alors, Aurélien, c'est jamais fini ! Allez, la pousse, c'est le dernier obstacle. Si vous la franchissez, la victoire vous tend les bras, Maxime. Mohamed arrive aussi sur la poutre. Vous êtes au même niveau. Au bord de l'épuisement pour tous les deux. 14 kilos pour Maxime, 15 kilos pour Mohamed. C'est la dernière étape de l'épreuve de confort. Qui de Maxime ou Mohamed va l'emporter ? Respire, respirez, 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 les gars, respirez. Et Aurélien qui revient. Ça progresse, mais ça ne suffit pas encore. Aurélien sur le troisième obstacle. Maxime, il faut toucher le poteau. La victoire, elle est pour vous. Bravo ! Bravo, Maxime. Avec 14 kilos sur le dos depuis la deuxième étape. Maxime, belle victoire. Maxime, 4 victoires, 2 jeux de confort, 2 épreuves d'immunité. Vous vous rendez compte de ce que ça représente depuis la réunification ? J'avoue que j'ai eu peur au début, qu'on me laisse plus. Et je trouve ça super beau. Je salue vraiment tout le monde sur la volonté d'essayer d'équilibrer, d'avoir une finale qui soit le plus équilibrée possible. J'apprécie de ne pas avoir eu un coup de marteau en plus, vraiment. Quand je vous vois dans cet état, je me dis que la douche va vous faire du bien. Et puis ensuite, tous ces desserts qui vous tendent les bras. Et ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir inviter quelqu'un. Vous serez deux. Ça vous bouleverse ? Oui, vraiment. Pourquoi ? Ça me paraît... Je pense que je ne renforcerai absolument personne. Ce sera partagé avec moi. Sans hésiter ? Sans hésiter. Je pense qu'absolument tout le monde comprend. Et voilà, là, il a montré une épreuve parfaite. Je pense que c'est ce qui me fait encore le plus plaisir dans ce confort-là. C'est de pouvoir la partager ? Oui, complètement. Moi, Abed ? Je suis super ému, super content. Je suis le seul à part de votre confort. Sois content. J'en suis très, très heureux. Je le remercie vraiment du fond du cœur. Je vais savoir ce confort avec lui, croyez-moi. Elle vous attend, la récompense. Ne perdez pas de temps. Allez-y. Bonne douche et bon appétit. Bon, la douche, ce sera dans la mer. Mais restez concentrés. La prochaine fois, c'est l'épreuve d'immunité. Ça vaut toutes les tartelettes du monde et toutes les douches du monde. Oui. Rendez-vous pour la prochaine immunité. C'est ma quatrième victoire en individuel, donc j'en suis fier, forcément. Le choix de Mohamed, il n'y a même pas de choix, en fait. C'est un combattant. C'est un guerrier, il ne lâche rien et il mérite. Terminus. Il est mon invité, sans le premier. Déjà, superbe plage, île magnifique. Le fait que Maxime m'ait choisi avec lui, ça me fait plaisir, ça me touche. Je n'ai pas gagné, je suis arrivé deuxième, mais ça a quand même un petit goût, malgré tout, de victoire. Après-goût. Allez, allez, j'assiste. On va se faire des projettes, maintenant. Waouh. Shampoo. Non, je prends ça de temps. Un peu de savon et un peu de shampoing. Premier réflexe, de sentir. Oh, putain, sans, il y a une notion. Sans, sans. Je me suis retenu de ne pas le manger, mais le premier réflexe, c'est de sentir. Et là, je me dis, waouh, ça va être quelque chose. C'est le confort parfait. Perfecto. Non, non, là, regarde, il y a des trous dans le barbou, là. Une douche écolo, il faut pomper à la main. On pensait avoir un confort confort, mais en fait, on a encore bossé derrière. Oui, oui, oui. J'avais oublié à quel point c'était agréable, en fait. L'odeur, le toucher sur la peau, c'est magique. Franchement, ça fait vraiment, vraiment du bien. On avait oublié que ces plaisirs tout simples dans la vie de tous les jours, ils deviennent exceptionnels quand on est dans la survie, dans la galère. On prend du plaisir à se laver. On en avait besoin. C'est de la mousse, c'est enveloppant, c'est agréable, tout simplement. Ça fait du bien. Ça se mange, tu crois ? Non. On va enchaîner avec le gros sel de d'or. C'est formule all inclusive aujourd'hui. Ça, par contre, je peux le manger, je crois. Ça, je le mange. Je crois que c'est plus beau, les conforts. J'ai un petit coup de dessus en plus. Il y a une leçon pour le corps, avec une odeur, mais juste magique. C'est le petit coup de parfum avant d'aller en boîte de nuit. T'es sûr que ça se mange pas, toi ? Non, ça ne mange pas ça. À partir du moment où il y a une odeur de vanille, pour moi, ça peut se manger. J'ai un problème, c'est que j'avais tellement faim depuis 29 jours. Moi, je mange tout, produits, trucs, antifreeze. C'est une odeur, sensation. J'ai envie de bouffer, je te jure. Oh, le vent rasse. Et les fleurs, là-bas, c'est de la déco. D'accord ? Tu les manges pas. Mohamed est aux anges. Le strasbourgeois, le sourire scotché au visage, plein de reconnaissance envers Maxime. Sur le camp, les aventuriers sont loin de ces voluptés odorantes. À la douche ! Nicolas ne décolère pas d'avoir été chargé en sac par Cyril. Tous avaient reçu déjà quelque chose que j'avais pas chargé Maude. Donc, c'était la logique. Et ta réaction, franchement, je trouvais que c'était pas fair-play. Et que ça se faisait pas. Je vais handicaper Nicolas. Pourquoi ? Il a deux conforts consécutifs il y a peu, donc je pense que c'est juste. Le fait de me reprocher deux conforts pour pouvoir me mettre 7 kilos... Un reproche, Nicolas. Non, non, mais c'est ton argument. Prends-le comme tu veux, mais j'ai pas trouvé très digne d'un aventurier de réagir comme tu l'as fait. Ah ouais, donc on attend sur 7 kilos d'avoir le sourire ? Mais je te demande pas d'avoir le sourire, je te demande d'être fair-play. Si tu m'avais donné 14 kilos comme tu l'as donné Aurélien, j'aurais pas forcément souri. Mais j'aurais pas dit ce que t'as dit. Ça aurait été plus joli de ta part de juste accepter et puis de dire, je vais faire avec, et je vais gagner avec ça. Moi c'est plutôt le truc de tes conforts. C'est une péchie quand on me dit ça, tes conforts. Ben ouais, mes conforts. Un confort, c'est un fait. J'en ai eu combien, moi, depuis la réunification ? Ben zéro. Non, mais ça c'est quoi ? C'est de la jalousie alors ça ? De la jalousie. Ben alors, pourquoi que dire ? Parce que t'en as eu deux, t'en as eu un. Non, ça s'appelle de l'équité. Ça me paraît, de toi-même, tu devrais te dire si tu as fait le choix le plus logique. Ben... Ben voilà, les choses sont dites, après s'il m'en tient rigueur, il m'en tient rigueur. Moi je me fous totalement de ce gars, donc... Il est gentil, tout le monde l'apprécie, il donne de la bonne humeur. Mais quand il y a une situation qui se passe, ben on voit un peu parfois aussi la vraie personnalité des gens. Je suis comme ça, je dis toujours les choses, il le sait bien. Ah ben oui, mais clairement, mais moi c'est pas vrai. Moi c'était juste la petite phrase là qui m'a dérangée. Moi ce qui m'a dérangée, c'est ta réaction entière, mais... Aurélien, t'as failli quittier. Mais c'est pour celui-là, voté deux fois. Oui, mais alors, toi t'as tes raisons, moi j'ai les miennes. J'ai mes raisons, j'ai mes raisons, c'est pour ça que je les explique. Ben moi aussi j'explique mes raisons, c'est que t'as gagné de confort, donc tu prends-les. Toi t'as le droit d'avoir tes raisons, moi j'ai pas le droit d'avoir mes raisons. Mais si je lui ai dit que t'as pas tes raisons, je lui ai dit je m'explique. Je m'explique, c'est tout. J'ai pas vu Aurélien me bondir et sauter en disant ah ben ouais, mais je t'ai mis deux fois, mais t'es pas, t'es encore là, ou je sais pas quoi, tu vois. Aurélien a pris 14 kilos de la part de Nicolas, ce que Nicolas trouve tout à fait normal et justifié. Par contre, moi lui donner 7 kilos alors que tous les autres ont déjà des kilos à part Mohamed, ça, ça ne passe pas. Donc, bon, j'ai juste envie de dire à Nicolas, mets-toi un peu face à toi-même et puis viens me revoir quand tu auras un peu d'emberger. Loin de ses analyses relationnelles, Mohamed et Maxime ne sont qu'extase et plaisir du corps. Ah, mais t'as... Boulà ! Boulà ! Boulà ! Boulà, boulà. Max, bon confort et merci encore. Allez, profite. Là, on profite et le massage fidjien, il était au poil, là. Ça a de la poigne une fidjienne, c'est costaud et c'est exactement ce qu'il me fallait. En plus, elle fait ça fort, c'est trop bien. J'avais envie que d'une chose, c'était de savourer le moment. J'ai pensé un peu à ma famille et j'ai fait le blanc dans ma tête, j'ai fait, voilà, je me suis mis dans une bulle et j'ai pas pensé à la stratégie, ni au retour sur le camp, ni à l'épreuve de demain, à rien. On se sent plus léger, on se sent sorti un peu de l'aventure. Et même en y retournant, on sait que, voilà, on a ce petit plus, là, qui va faire du bien. Les massages comme ça, là, c'était impeccable. Ah non, c'est parfait. C'est trop bien. C'était pas une blague, c'est un vrai plateau de pâtisserie, en veux-tu, en voilà, de toutes les sortes. T'as regardé, toi ? Ouais, j'ai quitté pas des yeux, là. Il y a la foison. Enfin, je les ai comptés, hein. 19. 19 pâtisseries. C'est mon pur kiff. On manque par quoi ? Ouais, je sais pas. C'est tellement de nouveau que, voilà, on s'est dit, voilà, qu'est-ce qu'on fait, on commence par quoi ? J'ai plus l'habitude, faut que j'y aille doucement. Non, le côté sucre, ça m'a tout de suite mis un coup de boost, quoi. On avait besoin de sucre, j'avais rien depuis le début. Il me regarde, il dégrasait, il me fait... C'est trop bon. Vas-y, Max, vas-y. Ah, bah, je t'attends. Oh là là. Le goût du sucre, le goût du chocolat, ça, c'est le premier goût qui fait du bien. On se dit que ça va peut-être taper dans l'estomac plus tard, mais c'est pas grave. Faut qu'on mange lentement, en plus, parce que nos estomacs, ils ont beaucoup rétréci. Ah, tu l'as torpillé ? Ouais. C'était le plus gros plaisir pour moi. Et on va essayer de tout avaler, quoi. Je suis là, Max. Vas-y, prends ce que tu veux. J'ai eu du mal au niveau de la 3e, 4e pâtisserie. Et je me suis dit, non, c'est pas possible, je peux pas en laisser. Ensuite... Bon, un petit éclair. Maxime et Mohamed se régalent. Pour leurs estomacs rétrécis, il y en a presque trop. Ah, là, je suis blindé, ça y est. Sur le camp, les naufragés sont en plein ménage. La cendre, il y a du camp. Oui, c'est moi ! Il faut de temps en temps nettoyer en grand, si on ne veut pas que les bêtes s'approchent trop. Chez les rouges, on avait l'habitude d'avoir un camp hyper net. Là, ça laisse un petit peu à désirer, donc je vais faire une petite session. Non, mais c'est tout propre, quoi. Il a passé la spi, Cyril. La femme de ménage est passée. C'est ça. C'est génial, hein ? Ouais, vraiment. Superbe ! Je crois que c'est eux ? Allô ? Vous sentez bon ? On va vous laisser juger. Ah, on va vous. Ah, ça sent bon. Oh, mon Dieu. Première chose que j'ai fait, c'est le ressentir les cheveux. Parce que je savais que ça ferait du bien aussi de sentir des bonnes odeurs, de sentir leur poli. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. De les toucher, de les sentir, qu'ils sont propres, quoi. On voit leurs mains, on voit leurs pieds, ils sont propres, les dents, tout. C'est bien. Et puis de les voir rayonnants, moi, je trouve que ça nous donne aussi une niaque également. On est arrivés sur une petite île, on a commencé par se laver, d'abord le corps, après les cheveux, après on s'est brossé les dents. Vous avez vidé le dent du fris ? Je vous ai brossé les dents combien de fois ? 3-4 fois ? Ça donne envie. Je me serais lavé, ouais, j'aurais vidé le shampoing, le savon, et les dents aussi. J'ai lavé les dents, malheur. Je crois qu'on est tous, on ose même plus parler trop près, parce qu'on sait pas où on en est, mais ça va être une grosse délivrance pour chacun quand on pourra le faire. Le shampoing, j'étais comme ça, et tout, avec les cheveux, je me suis 3 fois de suite, et à la fin, la coupe était grande. L'odeur du savon, c'est tout ça, c'est des petits plaisirs oubliés, qu'on retrouve là et qui font du bien. Donc après, on a vu les 2 lits de massage, on s'est posé dessus, et là, elles sont arrivées. C'est parti, quoi. On s'est arrivés, 2, 2, 2, 1, 2, 1, et moi, ça me faisait du bien à leur main, parce que j'avais besoin, le dos, il était cassé, quoi, tu vois. Ouais, c'est pareil. Et après, du coup ? Et après, on voit un plateau de Valou, on est chargé. Putain, il voulait tout savoir, donc on l'a tout dit, en espérant ne pas les avoir trop blessés, mais on leur a dit la vérité. En tout cas, t'es rayonnant, hein. Retrouver un smile. Les 2, vous êtes bien. Oui, les 2. C'est bien. Félicitations, les gars, alors. C'est avec ces senteurs florales inhabituels que le jour s'achève sur le camp de ces 9 naufragés volontaires. Qu'ils en profitent, car demain sera beaucoup moins idyllique pour eux. Ce matin, je pense que c'est le 30e jour. Et que Koh Lanta, certaines personnes pensent que c'est du chiqué. Je pense que mon corps prouve le contraire. Koh Lanta, c'est de l'authentique. Voilà. Et donc ce matin, je profite parce que ce jour 30, je l'espérais. Et après, ce sera que du bonus. Ce sera que du bonus, donc c'est super. J'ai mon petit moment en solitaire avant d'avoir le réveil des autres. Le confort manque dans certains moments. Parce que le matin, je me réveille avec un mal de dos affreux. Parce que non de rien, au 30e jour, dormir à main de me seul, ça commence un peu à le sentir. Vu qu'en plus, pas qu'on a la peau sur les os. Mais c'est presque ça, donc le moindre tournement ou changement, ça fait hyper mal. Donc voilà. J'entendais un bûcheron dans la forêt, là. Mais en fait, c'est Maud qui est en train de se couper du coco, je crois. C'est une femme incroyable. Incroyable. Ça va, toi ? Ça va, et toi ? Le dos, le dos. Le dos ? Oui, tout ça. La vie de naufragé, surtout après plus d'un mois de privation, est difficile. D'ailleurs, une bouteille est arrivée sur le camp à peine réveillé. Suspense. Alors, alors, alors ? Après 30 jours d'aventure, vos organismes sont fatigués et sur votre île, les denrées comestibles se font de plus en plus rares. Par-delà l'océan qui fait face à votre camp, deux d'entre vous trouveront peut-être de quoi satisfaire toute la prévue. Ah ! C'est de la bouffe ou des lettres, les gens. C'est sûr, c'est sûr. C'est de la bouffe ou des lettres ? C'est de la bouffe ou des lettres ? Des lettres. C'est le vrai. L'eau, arrête. C'est sûr. J'aimerais avoir des nouvelles de ma famille, de mes proches. Les enfants, ils ont 4 ans pour le plus grand et 1 an et demi pour la plus petite. J'ai du mal à partir parce que j'avais le sentiment de les abandonner un peu. Donc c'est pour ça que si courrier il y a, j'en serais ravi, quoi. On va pas te prendre. Ouais, moi, je crois que tu pourras pas te prendre. On fait un tirage au sort. Faut faire un tirage au sort avant. On veut pas être pris au dépourvu. Si jamais il y a des choix à faire, du coup, on anticipe. Si jamais il y a autre chose que de la nourriture. On fait peut-être un tour de table en disant chacun comme il le vit. Est-ce qu'il préfère un tirage au sort ? Déjà, qui choisirait de la bouffe plutôt que ça l'être ? Ouais, qui choisirait de la bouffe plutôt que ça l'être ? D'accord. Aurélien ? Moi, je préfère prendre la bouffe si ça permet qu'un d'entre vous ait une de la... Donc si c'est bouffe ou lettre, on prend ta lettre ? Oui. Nico, ton estomac ou ton cœur ? L'estomac ou le cœur, c'est le cœur d'office. Après, j'ai envie que vous compreniez aussi l'état d'avoir un petit 4 ans. Si les parents peuvent passer en priorité, je serais très heureux. Après, voilà, chacun... Donc toi, t'es pas pour le tirage au sort ? Non. Mohamed ? Le courrier, sans hésitation. Je serais contre le tirage au sort s'il y a un choix à faire. J'ai 2 enfants en beau âge, moi, c'est... Moi, je pense que la priorité pour un gamin de 4 ans, elle a pas lieu d'être. J'ai 2 enfants, je sais de quoi je parle. Un gamin à 4 ans, il t'écrit pas de lettres. Au téléphone, il te parle pas. Il va te faire bisous, papa, je t'aime, papa, ce que tu veux. Un cœur, un dessin, une fleur, un poisson, ce que tu veux. Donc priorité, non, pourquoi ? Ça veut dire quoi ? Quand t'as un enfant, t'es prioritaire. Ça vient de sortir, ça. Les handicapés, dans la vie, sont prioritaires parce qu'ils ont un handicap. Avoir un enfant, c'est pas un handicap. Moi, je vais parler pour moi. Je suis en âge d'avoir des enfants en bas âge. J'en ai pas parce que... C'est beaucoup plus dur pour toi. C'est pas... C'est compliqué. Et en fait, je subis... Les parents... Toute ma vie. Je suis toujours mis... Après, les parents qui ont leur congé avant moi. Enfin, je suis très content que vous ayez des enfants. Je suis ravi pour vous. Mais juste, moi, je... Voilà, j'ai pas envie, non plus, dans Koh Lanta, de me laisser encore passer. Moi aussi, j'ai une vie. Moi aussi, j'ai des sentiments. Après, on peut aussi dire que vous avez eu un coup de téléphone. Mais on l'a pas choisi. Dans ce cas-là, si on va là... On l'a pas choisi. D'accord, mais dans ce cas-là, vous avez eu un contact. Ça, oui. Tu vois ? Pour moi, la logique serait que les parents sont prioritaires, surtout par rapport à ceux qui ont déjà eu l'appel. Même si c'était le jeu, qu'ils l'ont mérité, etc. Ils ont eu des nouvelles. Nous, on a pas de nouvelles depuis 40 jours, déjà, là. Moi, je pense que le tirage au sort, c'est le plus juste. On a tous décidé de faire Koh Lanta. Et pour moi, il n'y a pas quelqu'un qui est prioritaire sur une autre personne. Pour moi, il n'y a pas de priorité aux jeunes parents ou autres. C'est pas parce qu'il y a certains qui ont eu un appel au début de l'aventure qui seraient moins prioritaires à ce stade du jeu. C'est tout le monde pareil. Et moi, en tout cas, j'étais pour le tirage au sort. Je suis plus pour le tirage au sort, pour que ce soit objectif pour tout le monde. Qu'il n'y ait pas de distension. C'est le sort. Et personne n'en veut personne à ce moment-là. Parce qu'à nous entendre rien qu'à nous entendre là, si là, maintenant, on ne fait pas le tirage au sort, c'est sûr qu'il y aura des embrouilles. Après, sur le tirage au sort, j'ai toujours une poisse monce. Donc je suis pas chaud. Mais voilà, je rejoins aussi cette idée-là. La plus longue est le numéro 1, d'accord ? Il n'y en a aucune de la même taille. Il n'y aura des gens déçus, de toute manière. Sachez-le. Qui veut commencer ? Quelqu'un qui veut commencer ? Moi. Mais des mots, on est contre ce tirage au sort. Parce que voilà, on est des enfants de bas âge, ils n'arrivent pas à comprendre. Il y en a qui ont eu l'appel, moi, je ne l'ai pas eu. Enfin non, certainement, merde, quoi. Il faut mettre un peu de coeur. Allez, vous êtes tranquille. Là, c'est ça, je disais que je n'aime pas ça. Le tirage au sort, je ne voulais pas le faire parce que je n'ai jamais de chance. Effectivement, j'ai tiré la plus petite des courtes pailles. Donc je suis forcément déçu. Mais voilà, je n'ai pas de chance, de toute façon. Il en reste deux. C'est qui ? Vas-y, c'est moi, maître. D'accord ? Tiens, tiens. Pour le tirage à la courte paille, il n'est pas participé à la base parce que voilà, le facteur chance là-dessus, je trouve qu'il est un peu déplacé. Donc, on est d'accord. Maud, Claude, Cindy, Aurélien, Steve, Cyril, 6, Nico, Mohamed, et Max. Pour le tirage à la courte paille, Maxime, Nicolas et Mohamed se retrouvent les derniers. C'est vrai que ce n'est pas de chance. C'est vrai que ce n'est pas de chance. C'est comme ça. On aurait dit que Mohamed, Maxime et Nicolas l'avaient pressenti. C'est dingue, mais le tirage au sort, il se fait en sens inverse de ce qu'il voulait. Après, ça se voit, on fabule. Il n'y aurait pas du tout de l'être. On n'anticipe pas. On n'anticipe. Si ça s'en remet aux deux qui partent, qui font des choix pour qu'on leur fasse la misère à leur retour, franchement, ça ne serait pas... Mais oui. Et ça, c'est sûr que ça allait arriver, si on n'anticipait pas ça. Je suis en septième position sur neuf pour le courrier. Ça me bouffe. Parce que là, si je ne l'ai pas, je pense que je vais virer. Je vais devenir fou. Je suis à mon dernier. Si j'ai le courrier, j'en serais heureux. Si je n'ai pas le courrier, je reminerai un peu. Ça me fera très mal, je le reconnais. Donc on verra. Je ne vais pas m'emballer tout de suite. Ça se prouve, on ne s'en bat pour rien. J'attends de voir la suite des événements. C'est vous qui voulez vous y aller, les deux garçons ? Non, si vous voulez, moi, je voulais y aller. Moi aussi, je voulais y aller. Non, je voulais y aller. On ne sait pas comment on y va, on ne sait rien. On va fabriquer un radeau. On a décidé de partir avec Cyril parce qu'on est tous les deux nageurs. Enfin, nageurs. Je nage assez bien, je suis bien dans l'eau. Je pense que ça nous permettra de ramener leur courrier, si c'est ça ou... de quoi nourrir un peu la tribu, quoi. Il faudra bien la marrer après pour pas que ça se casse la gueule. Ça serait con. Imagine, tu ramènes les lettres. Il tombe à l'eau et il n'y a plus rien écrit dessus. Alors là, c'est bon, on se fait lyncher, je pense. Moi, mec, ne stresse pas. Non, je ne stresse pas. On va voir. La décision sera prise. C'est le jeu. C'est le jeu. Après, on a fait un tirage aux sorceres, mais nous, quand on sera sur place, tu vois, on verra. Cette mission sur la petite île en face, ça crée clairement des tensions. J'ai envie de dire que moi, les Zetadam et Nicolas, ça me passe au-dessus. Par contre, Mohamed, ça me fait plus de peine. Donc, on verra comment ça se passe sur l'île. Allez, ciao, les gars, à tout à l'heure. Bonne chance. Faites attention à vous. Les aventuriers ne savent pas exactement ce que vont trouver leurs 2 envoyés spéciaux, mais ils ont une sacrée pression. Ils sont par un côté, Cyril. Ça m'a saoulé. Je n'ai pas de congé, je n'ai pas ci, je n'ai pas là. Il n'y en a que ça. Eux, ils ont eu un coup de téléphone, non ? Oui, bien sûr. On n'a rien eu du tout. Moi, je n'en parle pas beaucoup, mais ma femme et mes enfants, ils me manquent aussi, tu vois. Cyril est gentil, Cyril qui sourit, Cyril qui s'est... C'est un intérêt là-dedans. C'est l'ambi. Oui, c'est ça. Toujours est pas nous dégager, nous dégage. Bien sûr. La colère monte et Cyril est loin d'imaginer tout ça. Pour l'instant, avec Steve, il nage et il faut une bonne endurance. Il y a un kilomètre à parcourir. Il y a pas mal de distance quand même, donc je ne sais pas combien de temps on a nagé. C'est assez éprouvant, surtout quand on manque d'énergie. On s'est arrêté à mi-chemin sur le rocher pour restructurer un petit peu notre radeau. En plus, c'était moi, un point de vue que j'avais envie de voir de notre île. La voir de l'extérieur. On voit notre plage, franchement, elle est splendide. On y est, on va à la plage. On va à la plage. Tu veux lire ? Allez. Ah, il y a des bonbons ! Ah, du chocolat ! Du riz, du pâte, banane, cookies, et tout le monde. Oh, bon, bon, j'espère t'annoncer des bonnes nouvelles. Dans ce coffre, vous trouverez de quoi vous nourrir le corps et l'âme. Dans un rayon de 50 pas autour de ce coffre ont été cachés 10 amulettes de bois. A vous de les chercher et peut-être de les trouver. Vous pourrez ensuite repartir vers votre camp avec autant de denrées comestibles ou de lettres de vos proches que vous aurez d'amulettes en votre possession. Retournez le sablier, votre quête s'achèvera lorsque l'eau aura atteint le trait. Il y a 10 amulettes et il y a 9 casiers. Donc ça veut dire qu'on peut prendre toutes les lettres plus une denrée si on a tout. Si on a tout, ça serait vraiment le top du top. L'auteur du chocolat. Je rêve de bar chocolaté depuis des semaines. Mais si on arrive à trouver les 10 amulettes, je serais pour prendre tous les courriers plus les pâtes. Maintenant, il faut être performant dans le temps imparti pour trouver les 10 amulettes. Le coffre, il est assez génial. Mais honnêtement, je stresse un peu sur la recherche de ces amulettes. On a un temps imparti. Ça va aller assez vite et 50 pas autour du coffre, 50 pas, c'est énorme. Donc j'espère que c'est pas trop galère à trouver pour pas décevoir un maximum de personnes. Il y en a un qui prend à droite, l'autre à gauche. Ça te va ? C'est bon. On retourne. Le temps de recherche est limité. Lorsque le flotteur sera arrivé à la marque, Steve et Cyril devront s'arrêter. C'est bon. que je ne l'ai pas encore fait. La méthode, elle n'est pas bien compliquée. Tu fais 50 pas, tu arrives dans la forêt. Après, il faut chercher un peu partout. Chercher sous les arbres, dans les branches, sous les cocos, dans les feuillages, machin, tout ça. Comment tu veux trouver ça là-dedans ? C'est une merde. C'est mal. C'est abusé. Dans ma recherche, j'ai essayé de balayer le plus possible pour me donner le plus de chance. Mais c'est tellement grand que si tu mets à chaque fois 10 minutes à regarder un arbre, machin, tout ça, je me suis dit, c'est pas possible. S'il y est, je le vois. Soit je suis miro, soit c'est caché. C'est bon, il faut s'appeler inspecteur gadget, quoi. C'est un peu un avant-goût d'orientation. Malgré tout. C'est un peu trop long. C'est un moment. C'est un moment. C'est un moment. Et c'est un moment. Aller, il y en a une deuxième. Moi, je n'ai rien trouvé. Allez, on continue. Allez, il en reste huit. Huit. Impossible, là. Allez, Steve, on s'arrache. Allez, trois. Allez, trois, trois. Enfin, trois. D'un ! Ouais ? Trois ! Putain, j'ai rien. Allez ! Lâche pas ! Je lâche pas, mais bon. Je pense que j'ai été assez méthodique dans ma recherche Putain ! Steve, j'ai l'impression qu'il a été un peu plus brouillon et qu'il s'est un petit peu découragé aussi. En plus, je suis fatigué, j'ai la tête qui tourne. Je n'ai pas trouvé une. J'ai la guine. On va nous rester un quart d'heure ! Allez, Steve ! Allez ! Lâche pas ! J'ai l'impression que Steve n'a pas trouvé encore d'aluminette. Mais bon, le temps imparti n'est pas énorme, donc là, franchement, je regarde partout. Je regarde sous les roches, dans les arbres. Ce qui est difficile, c'est qu'il y a énormément d'informations visuelles. Partout, les couleurs... Hein ? Vous voyez, on passe à côté de... On passe à côté de... Mais elles sont... C'est du bois, donc c'est hyper compliqué. Steve ! Oui ! J'en ai une quatrième ! Oui, putain, c'est bien ! Et toi ? Rien ! C'est ça ! Elle est la cinquième ! C'est pas possible qu'il n'y en ait pas une là-dedans ! La mulette que j'ai trouvée, j'étais déjà passé avant. J'avais mal vu. Peut-être que j'ai pas les yeux en face des trous. C'est là où je dis qu'il y a une part de chance. Cyril ! Ouais ? C'est l'heure. Merde ! Merde ! Merde ! T'as cru une ? Ouais. Ah ! Bon, on a fait la moitié... La moitié du chemin. Je suis quand même un peu soulagé comme on est cinq. Ouais, mais ça me fait chier. Ben, moi aussi. Je suis très déçu de moi. Parce que voilà, je trouve une amulette. Cyril en trouve quatre. Si j'en avais trouvé quatre comme lui, on aurait presque tout ramené. Ouais, je suis dégoûté. Vraiment. Ça me met un co-moral. C'était éprouvant. Moralement et physiquement. Il a fait de son mieux. Mais j'avoue que s'il en avait trouvé quatre comme j'en ai trouvé quatre, ça aurait été l'idéal. Je mets dans l'ordre de ce qu'on attire au sort. Si tu étais quatrième, je mets Mohamed. Ouais. Mets les galets ou on me prend le courrier. Un, deux, trois. Non, moi je me mets normalement. Prends-le ! Non. On a besoin de m'arranger. Je n'ai pas évoqué une seule seconde l'idée de prendre mon courrier. Pas une seule seconde, ça ne m'aille plus. C'est nous qui n'avons pas trouvé les amulettes. Je ne me voyais pas, et je pense que lui c'est pareil, repartir avec l'une de nos lettres. C'est un choix logique et humain. Et je ne vois pas comment on aurait pu faire autrement. Le fait est que ça c'était ta place, tu la cèdes à Mohamed. Est-ce que ça veut dire que tu lui... Moi si je cède la place c'était pour le courrier, mais si après c'est toi qui a trouvé les galets. C'est pas une question de qui a trouvé les galets. C'est une question là, on s'en fout de qui a trouvé les galets, on en a cinq. Mais je suis désolé, mais je ne prendrais pas celui de Mohamed. Mohamed en prenant la place de Steve, il aurait bénéficié d'un bond énorme dans le classement. Ce que je trouve pas forcément juste pour Nicolas. Et même pas juste pour Steve, moi ou Aurélien qui était avant lui. Je prendrais autre chose à manger. Prendre du riz et des potes. Non mais je veux que tu sois d'accord avec moi. Ouais non mais je te laisse choisir. Non non Steve, ça c'est trop facile. Non non mais c'est trop facile, je te suis je veux dire. Tu me suis ? Ouais je te suis. Je trouve ça plus juste de prendre de la nourriture pour la fin de l'aventure. C'est un peu gonflé pour moi, ayant trouvé qu'une amulette d'influencer Cyril. Donc je cache pas que j'ai suivi Cyril sans trop discuter. On aurait été dans le sens inverse, j'aurais peut-être pris le courrier de Mohamed. Allez riz et pâte. Et on regarde les trois premières. Allez c'est bon on change plus. C'est bon. Merci à toi. On est parti sur trois courriers pour les trois nanas. Ce qui est sympa je pense. Et 500 grammes de pâte, 500 grammes de riz. Choisir le riz et les pâtes, si ça ne contente pas la majorité, ça contentera tous les estomacs. Et jusqu'à la fin de l'aventure. C'était plus juste de mon point de vue. J'espère qu'ils le partagent. Ouais, tout va. Bien sûr j'ai embrassé ma lettre. Je sais pas qui m'a écrit. J'imagine que Thomas m'a écrit. J'espère que ma mère m'a écrit. Peut-être mon père. Peut-être quelques amis. J'aurais voulu avoir une lettre de ma mère. Ça m'en fait plaisir. On s'est un petit peu disputés avant de partir donc... J'aurais voulu... Être plus serein. J'aurais plein de temps pour rattraper ça avec elle. J'espère qu'elle sera fière de moi dans cette aventure. En sous-pesant mon enveloppe, j'imagine que mes enfants, ils m'ont écrit. Que mes parents aussi. Je pense que beaucoup d'amis à moi et ma famille, tout ça. Ils avaient plus d'espoir en mes capacités que ce que je vous démontre. Je suis assez mauvais en ce moment. Steve s'en veut. Lui qui déploie toujours son énergie au service des autres n'est pas content de lui. Je m'appelle Steve. J'ai 46 ans. Je travaille à la mairie de Nice où je gère des quartiers populaires. Le but du jeu, c'est une fête populaire. Ces manifestations-là, elles sont super importantes. Elles sont destinées à tous. Mon métier au quotidien, c'est de gérer et de manager des équipes sur les quartiers sensibles de la ville de Nice. Je trouve mon bonheur en apportant et en donnant de ma personne pour les autres. Je suis quelqu'un qui a tendance à m'engager dans l'humanitaire ou pour les autres. Et après l'attentat de Nice, j'ai ressenti ce besoin de participer à une expédition dans l'Humalaïa qui était de déposer 86 galets en haut du stock canvry au nom de ses victimes et pour leur rendre hommage. Et pour moi, c'était super important. Mes enfants, c'est tout. Hugo, il a 17 ans. Lely, il a 14 ans. C'est ma vie, c'est ma force. C'est ce qui me donne toute mon énergie au quotidien et j'en ai à revendre. Pour moi, faire Koh Lanta, c'est avant tout apporter un petit peu de gaieté et de fierté à mes enfants. L'objectif, évidemment, c'est de gagner Koh Lanta. Maintenant, voilà, je ne vais pas laisser ma place à personne. Il n'y a pas du bonheur. Il ne pouvait pas savoir ce qui nous allait nous attendre. Il ne pouvait pas savoir que tu n'en trouverais qu'une. Il ne pouvait pas savoir. C'est une bonne fortune. Moi, ça m'embête pour Mohamed. C'est comme ça, c'est le tirage au sort. On avait décidé ainsi. Il va y avoir beaucoup de déçus. Peut-être même de la rancœur pour certains. Moi, je suis content d'offrir aux trois premiers du tirage au sort. En plus, c'est les trois filles. Donc, ça a du sens. Si on va dire qu'on est gentleman, ça sera dur pour Mohamed et Nicolas. Mais je pense que s'ils avaient été à notre place, ils auraient compris. Mais ce n'est pas le cas. Nicolas, il va bouder. Mohamed, il va être déçu. Je pense qu'il y en a un des deux qui va sortir. Mais on n'avait dit pas de nourriture. Ouais, la réaction, elle va être bof, je pense. Au Fidji, Steve et Cyril refontent un kilomètre en mer en sens inverse pour rejoindre le camp. Ils rapportent de la nourriture et quelques courriers. Nicolas et Mohamed veulent absolument leurs lettres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est pour chacun d'entre vous. Et aussi de nourriture. Dix amulettes étaient cachées dans la forêt. Et chaque amulette représentait soit une lettre pour quelqu'un, soit un aliment, une denrée à manger. Et on a trouvé cinq amulettes. C'est bien. C'est bien. Oui, c'est bien. Après, on a dû choisir soit les lettres, soit la nourriture. Donc, avec Steve, on s'est concertés. On a décidé de prendre les trois premières. C'est le défi. Et on a pris 500 grammes de pâtes et 500 grammes de riz. Voilà. Donc, j'espère que vous nous pardonnerez et que vous comprendrez. Vous avez fait de votre mieux. Je vous assure que c'était très, très dur. Très, très, très dur. Ça, j'ai l'impression que c'est pareil. Maud. Donc, Cindy. Merci beaucoup. Et du coup, on a des pâtes et du riz. Je reste au téléphone. Je reste encore le tout. Ça me casse les cou**s. J'en peux plus. J'en peux plus. Ça me fait deux fois que ça me passe ainsi. Les gens, ils comprennent rien. Les chevaux, pareil, c'est saoulant, ça me gave. C'est le défi, je vous le dis, c'est le tirage du sort. Au départ, je voulais prendre une lettre pour Momo. Comme Cyril a refusé la sienne pour prendre à manger, je ne me voyais pas. Donc on s'est mis d'accord assez rapidement finalement. Dites-vous que l'aventure est bientôt finie, qu'on revoit nos familles dans pas si longtemps. On s'est dit aussi les lettres dans pas longtemps, on va les voir. Non, t'as eu l'appel, tu peux pas dire ça. T'as pas eu l'appel toi, non, on a pas eu l'appel. Je sais, mais tu peux pas dire ça. Bah je suis pas objectif. Si Steve n'a pas eu l'appel, il peut le dire. Comment en disant ça, tu peux pas ? Bah je peux le faire. Cyril a eu un téléphone de 5 minutes et osé nous dire que lui s'est sacrifié. Je suis désolé, mais faut arrêter de nous faire du violon. Quand tu es là-bas et que tu dois te trouver Alex a qu'il n'y a. Elle n'a pas la voix de moi, d'accord ? Elle n'a pas la voix de moi. Tu ne manques pas de respect, tu ne lèves pas la voix. Tu ne lèves pas la voix. On vit les choses vraiment différemment. Tu ne la lèves pas s'il te plaît. Alors je t'assure que... Non, je suis poli, je suis poli. Tu ne la lèves pas la voix s'il te plaît. On prend les choses s'il te plaît. D'accord ? Moi, mais des bons, on est fous de rage. On est vraiment fous de rage parce que voilà, dans le cas de figure où t'as juste 5 amulettes, 33 courriers, c'est fou de la zizanie. Ça me saoule. Quand tu, moi je te le dis, mon ressenti à moi, d'accord ? Quand tu ne ramènes que 5 amulettes sur 10, tu te sens comme un con. Et tu te sens mal pour... La réaction de Mohamed est assez violente. Il me regarde avec des gros yeux. Je ne pensais pas mériter ça. Franchement, je crois que c'est un peu petit. Ça m'a déçu de lui. En tout cas, merci. Merci beaucoup. Sachez qu'en tout cas, voilà, on ne s'est pas arrêté une seconde. On n'en pouvait plus. Non, mais arrête. Putain, ça me gâche. Moi, je me suis donné dans cette jungle. Je n'ai pas arrêté. Et se faire remercier comme ça, c'est clair que je pensais qu'ils auraient un peu plus de recul. Se dire que la fin de l'aventure approche bientôt. Et que ces lettres, évidemment, on les voulait tous. Moi, le premier. Moi, le premier. C'est le dessin que ma fille a fait. Ça représente chaque membre de notre famille en totem. C'est notre symbole. Voilà. Et ça fait du bien d'avoir ce dessin parce que je l'ai toujours avec moi en principe. C'est géant. Je ne savais pas que j'avais autant de lettres. Ça, c'est le concentré de la chance que j'ai de les avoir. J'ai une très belle lettre de mon chéri. Il a tenu un journal pour tous les jours passés où il me décrit tout ce qu'il fait. Ils pensent tous à s'opendre puisque je ne suis pas là. La vie est triste et morne sans moi. Même si j'ai confiance en moi, j'ai toujours besoin d'entendre qu'on m'aime. Que je suis un peu indispensable à la vie de mes proches. Alors voilà, c'est comme ça. Mais ça rassure. Je suis tellement contente de les avoir parce que franchement, ils ont fait un boulot de fou pour me faire plaisir, pour m'amener du réconfort, beaucoup d'amour. Mais franchement, je savoure tout. Il y a plein de trucs. Papa, c'est mon héroïne de Koh-Lanta. Oh ma chérie, mais quel bonheur de pouvoir t'en prie. Dis-toi que si tu réalises ton rêve, tu réalises aussi le mien. Et que je le vis à travers toi. Papa, il est trop content. Je sais que je vis de rêve en fait. Le mien et le sien. J'ai tellement envie qu'il soit fier. Ça fait du bien. Je suis ici, au bout du monde, dans un tout petit bout d'endroit. Il n'y a rien du tout pour te m'emrocher. C'est comme si je les avais avec moi. J'ai préféré m'isoler pour deux raisons. La première, c'est que j'avais vraiment envie de me retrouver avec les miens finalement. Et puis la seconde, tout simplement, par respect pour tous ceux qui n'avaient pas leurs lettres. Comme je l'avais prédit, le retour sur le camp, forcément difficile. Certains ont les lettres, certains ont mangé. On a fait un choix. Basta. Mohamed, il a sauté sur la première occasion. Il attendait que ça. Que Cyril dise une phrase de trop. Et celui-là, ça dégénère. Tu veux que je te dise la vérité ? Si j'avais trouvé quatre amulettes et lui une, j'aurais décidé de prendre des courriers. Mais j'ai qu'une amulette. À part le suivre, qu'est-ce que je dis ? Je ne vais pas me prendre la tête. Moi, j'aurais fait tout ou personne ? Oui. Moi, j'aurais fait ça. C'est ça. J'aurais mis une bouffe pour tout le monde. Oui, mais tous, on ne pouvait pas. On n'en avait que cinq. T'avais cinq. On prenait cinq trucs de bouffe. On prenait cinq trucs de bouffe. Il n'y a aucune discussion maintenant. Ils devraient être contents qu'on ait à manger un petit peu. Parce qu'ils seront contents. Ils seront contents dans deux jours d'avoir du riz et des pâtes. Surtout Mohamed et surtout Nico qui adora à bouffer. Ce matin, on s'est mis d'accord. On a dit pas de bouffe. On a dit les lettres. Et là, Nico, il n'a pas sa lettre. Il dit, ouais, non, t'aurais dû prendre le chocolat, les bananes et les bonbons. C'est un peu abusé. Est-ce que Nico, il aurait eu la lettre ? Il aurait le même discours ? Non. Il serait isolé dans son coin à pleurnicher, à regarder un dessin de son fils qui a dessiné un poisson. Et qu'on dirait un crabe. S'il y avait eu cinq fois de la bouffe, personne n'aurait été déçu. On est d'accord ? Il a préparé son clan, c'est son clan. Mais c'est Corbusier qui décide tout. Je suis déçu et j'ai bien l'énergie. Je ne suis pas du tout convaincu par le choix de Cyril. Cyril a favorisé trois courriers des trois filles et pas la passe de Nicolas ni le mien. Je vois à travers ça une stratégie de sa part. Je pense qu'il prépare sa suite en faisant ça. Aujourd'hui, il a marqué une coupure entre lui et moi, clairement. Moi, je te le dis, demain, je mets à Cyril. Il a gagné la patate. Ah oui, moi, je n'ai tout fait plus. C'est presque un milliard. Il a accepté beaucoup de choses, mais quand on joue avec ma famille, il n'accepte pas. Alors, on est deux ? Ah, ça y est, je vois, Cyril, c'est bon. J'ai dit aux quatre, là, quatre mousquetaires, Steve, Max, Mohamed et moi, c'est bon. Cyril, c'est bon, on le jarte. Je vais essayer de, on va essayer de tourner la balance. Eh ben, tu sais quoi ? Je pense que Maxime, il a un bon sursis. Non, tu vois, Maxime, je l'ai limité. Ouais, mais je suis d'accord, mais ils sont quand même en majorité. Hein ? Ils sont en majorité. Il a deux voix, Aurélien. Alors, Cindy. Cindy, on va voir ce qu'elle voudra faire. Il a remetté sa lettre, maintenant. Il a fait ça pour quoi, à ton avis ? Tout est calculé. Pour la lettre, elles sont pour quoi, à ton avis ? C'est calculé, là-dedans. Pour les votes, Cyril fait beaucoup, beaucoup de calculs et il a fait beaucoup de choses par intérêt, mais on s'en rend compte, mais pour l'instant, on n'a pas eu l'occasion de contrer ça. Cyril, il va être plus dans le collimateur de Nicolas, Mohamed, Steve. Moi, ça peut être une carte à jeu pour moi, pour joindre ce groupe-là, histoire d'être sûr de m'assurer au moins un passage de plus. Il y a une unité ou pas, nous, on sera là. Salut. Non, mais non. Même en France, on l'a fait là aujourd'hui, Max, il a une sortie de secours. Je pense que c'est plus toi maintenant de cligner ça, ça sera mieux. Indirectement, ça peut faire mon affaire, puisqu'il y a un grief contre Cyril qui est bien avéré de pas mal d'aventuriers. Peut-être que ça va les faire m'oublier un petit peu si je ne gagne pas l'immunité demain. On verra bien. Ça va, c'est dur. Non, ça ne va pas. Ouais. Franchement, c'est pas... C'est la réaction de Mohamed qui me fait vraiment d'aventuriers. Bon, il me fait aller sans douter. Il réagit de façon excessive. Cyril, il ne méritait pas ça. Il s'est déjà tapé l'aller-retour en agent. Il a fait cette épreuve qui a représenté quand même pas mal de stress. Et rentrer comme ça et se prendre un soufflon pareil... Ouais, c'est pas cool. L'air de rien, on a eu de la chance d'être devant dans le tirage au sort. Il serait venu qu'avec de la bouffe, nous, on n'aurait pas été contentes, ça, tu vois ? Comme ça, toute personne n'aurait été déçue. Mais pour prendre du chocolat et des bonbons ! Nicolas, il faut être sensé. Franchement, prendre des bonbons et du chocolat à la place d'une lettre qui aurait pu combler de bonheur un aventurier, je trouve ridicule et égoïste de la part de ceux qui n'ont pas eu justement leur lettre et pas très intelligent. Moi, il serait revenu avec 5 trucs de bouffe, je t'assure, j'aurais accusé le coup. Parce qu'à la base, c'est pas ce qui était convenu. Par contre, il faut pas incriminer ceux qui ont pris une décision différente de la tienne. Et puis, est-ce que tu t'es proposé pour y aller ? Bon, ça va, Rylien, t'en rajoutes pas une couche aussi, s'il te plaît, là-dessus, hein. C'est à voir, je sais pas nager, j'irai pas faire ça. Ben alors, voilà, ça s'arrête là, moi non plus. On sait que t'es en décision, moi, j'ai essayé de la deux. Et c'est sûr pas, s'il te plaît, Rylien, casse pas les deux, s'il te plaît, maintenant, à lâcher une phrase ainsi. Franchement. C'est pas le but ? La bûche, c'est pas loin de ta tête, amoureux. Non, mais Nico ! Non, 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 mais... Eh, oh ! Rajouter un bazar ainsi ? Non, mais c'est bon, Nico. Qu'est-ce qu'il dit ? T'avais qu'à aller nager, toi ? Non, j'ai dit... T'avais qu'à y aller, toi. Non, j'ai dit, est-ce que tu t'es proposé... Oui, mais ça veut dire quoi ? T'avais qu'à aller, toi, non ? Mais ça veut dire que... Ça veut dire que t'aurais pu faire les choix, là-bas ? Est-ce que moi, je me suis proposé... Non, Rylien, tais-toi. Non, je me plains pas. Tais-toi, mais t'y plains pas, 23 ans, fais ta vie, fais ta vie, s'il te plaît. Oui, je suis un gamin, t'en somme. Dans l'histoire, je sais pas qui c'est le gamin. Et là, tout de suite, il s'est énervé comme un enfant de 14 ans. Là, je voulais pas te contrarier, mais c'est facile de dire « Ouais, moi, j'aurais fait comme ça, j'aurais été mieux, je sais pas. » Il s'est pas non plus proposé pour y aller. Donc à partir de ce moment-là, je trouve qu'il a rien à dire. Putain, t'as vraiment le truc qu'il faut pas dire, qu'il lâche, là. Vraiment, le truc, il est tiaque, que j'ai bien compris. Là, ça s'atténue par les toits, là, que t'avais qu'à y aller. Si j'avais été bon nageur ou quoi que ce soit, j'aurais peut-être été, mais je me sentais pas le courage d'y aller. Maintenant, on aurait mis un bateau, la demeure aurait été différente. Je ne calcule même plus, le gars. Je ne calcule même plus rien. Maintenant, c'est bon, il fait sa vie. Je n'ai même pas envie de discuter avec lui. Il comprendra rien, le gamin. Est-ce que t'aurais pris la bouche pour tout le monde et il fallait discuter ? Mais arrête de me dire « tu », déjà, c'est vous. On était deux avec Steve. Arrête de me dire qu'il n'y a que moi qui ai pris la décision. Tu n'as pas pris mal, je te dis « tu », point. C'est faux. Je te dis « tu ». C'est faux. Je te dis « tu ». Dis-moi dessus, si tu veux, mais tu attends. Tu crois que ça ne me fait pas de la peine ? Tu crois que ça ne me fait pas du mal ? Maman, si tu faisais de la peine, tu aurais pris la bouche pour tout le monde. Mais non. C'est quoi le but de blesser des personnes ? Mais ce n'est pas deux personnes que tu restes. Si, Steve, et tes frères, ça a créé pour moi, il a dit. Maxime, ça le blesse. Moi aussi, ça me blesse. Maxime, et tes frères, ça a créé pour moi, on parle en courrier. Aurélien voulait de la bouffe, il reste de qui ? Deux personnes, tu le savais ? Et alors, s'il te plaît, arrête de faire ton hypocrite, ton focu. Désit de rayer le clan des nanas avec toi. On les massons tous les jours. C'est une chose. Mais à un moment, il faut être proie dans ses bottes, Cyril. Genre, je fais, j'essaye. Mais oui, mais oui, bien sûr. Tu vois, franchement, tu me déçois. Je suis le bouc émissaire. Actuellement, je suis le bouc émissaire de Mohamed et de Nicolas. C'est moi le méchant dans l'histoire. C'est moi le décisionnaire de tout. Limite, je suis le stratège parce que je veux me rapprocher des filles. Non, mais alors qu'on a essayé juste d'être juste et d'être humain et de respecter les engagements qu'on avait pris avant de partir. Si on avait pris que de la nourriture, on nous aurait reproché d'avoir pris que de la nourriture. Si on avait pris que des lettres, on nous aurait reproché d'avoir pris que des lettres. Mohamed, on parlera quand tu seras calmé. On va passer à autre chose parce que je pense que tu te fais du mal. Je te conseille de te poser un petit peu, ça... Non, non, toi, je te conseille de te taire un peu, d'accord ? Tu ne me dis pas de me poser déjà pour commencer. C'est pourtant bien. Non, mais tu ne me dis pas de me poser. C'est pourtant bien. Il n'y a pas d'endroits à me donner. C'est pourtant bien, je ne te donne aucun ordre, je te conseille. Je te conseille d'ailleurs. Bon, ben d'accord. Je vois, il faut les assumer après, c'est ce que tu voulais. Je les assume, Mohamed, ça me fait de la peine, mais je les assume. Quand tu auras des pâtes et du riz dans ton bol, tu seras bien content. Je l'en veux, clairement. Je l'en veux, il a fait des choix. Il faut qu'il assume. Je pense qu'il a fait un choix stratégique avant tout. On va avoir ce courrier, clairement. Je me serai privé de nourriture jusqu'à la fin. Je me ouvre du sable et des coquillages s'il le faut. Je savais bien que je ne devais pas jouer la courte à Paris, c'était un truc de merde. Nicolas et Mohamed ont la rancœur tenace. L'affaire du courrier fait grand bruit sur le camp réunifié. Maxime préfère se concentrer sur le concret des pâtes. 34 coquillages. Voilà, 34 coquillages comme ça. Donc là, on a décidé de faire la moitié pour ce soir. Donc 17 coquillages de pâtes pour ce soir, pour 9 aventuriers. Nico, arrête de les bouffer comme ça, est-ce qu'on ira prêt ? Mohamed, tu veux de la mousse ? Mohamed est très remonté. Il est sorti de sa réserve habituelle. Et très vite, le chef d'entreprise réalise que son portée de la sorte pourrait le desservir, notamment en vue du conseil. Merci. Merci beaucoup, les filles. Bon appétit, tout le monde. Bon appétit, tout le monde. Désolé pour le petit coup de coulure d'avant. Ceux qui me connaissent un peu, ils savent que ça s'oublie vite. Donc voilà, non, déception. J'étais un peu énervé parce que la famille, c'est très proche, c'est très important pour moi. Désolé pour le coup de colère. Merci. Mohamed a fait des excuses, bon, sans me regarder dans les yeux, devant tout le monde. Il n'y a pas de logique pour moi. Je promenche. Les cocos, j'adore. Oui, c'est bon. On parlera à tous les deux si tu veux. Ça me fera plaisir. Le méa culpa de Mohamed, c'était un méa culpa calculé de Mohamed. Il me l'a dit avant, il m'a dit, je vais aller me remettre bien, je vais faire mes excuses. Comme ça, ça a bien passé. Et demain, par contre, je cartonne Cyril dans mes votes, c'est sûr. Allez, on finit cette histoire. Voilà. OK? Moi, je termine en disant que le choix, il a été en binôme avec Cyril et moi. Je l'assume autant que lui. Maintenant, je pense que pour avancer, il nous reste 10 jours et qu'on ne se déchire pas, on passe à autre chose. D'accord? Ça serait vraiment dommage. Allez, bonne soirée à tous et merci pour vous. Merci pour ça aussi. Mohamed a fait les excuses. Mohamed a fait plutôt une question stratégie pour bien passer. Devant Cyril pour mettre de la crème et au vu de peut-être des autres aventuriers. Mais en tout cas, il a son idée bien conçue comme la mienne de voter Cyril, ça, c'est sûr. Je suis désolé si ça n'a pas blessé. Vraiment, on n'a vraiment pas fait les choses pour mettre de l'animosité. On a cru bien faire, vraiment. Et je suis désolé que ça t'aie touché à ce point-là. Et je le comprends. Ça m'a touché parce que voilà. Je me dis, putain, on est les seuls à voir des gamins et personne ne pense à nous, tu vois. J'ai eu un sentiment d'abandon. Voilà. Je comprends. Mais c'est important pour moi et je n'ai rien eu depuis le début, tu vois. Je me suis dit, bon, est-ce que c'est ciblé, est-ce qu'ils ont fait exprès ? Tu sais très bien que je t'adore, que je m'entends hyper bien avec toi depuis le début. Ça n'a jamais de l'avis. J'aurais à la rigueur contre Nicolas, si tu veux. Mais jamais contre toi. C'est mal, désolé si je t'ai blessé, mais ça m'a fait mal, si on. Merci en tout cas. Ça m'a fait mal, tu vois. Merci de le dire en face. Ça me fait plaisir. Et voilà, et puis moi, j'ai un ravance dans l'aventure. Et voilà, on se remet et voilà. Ce soir, je vais encore un petit peu y penser, je le sais. Demain, ce sera un autre jour et voilà. Ok, merci. Les excuses de Mohamed ont calmé le jeu, mais pour combien de temps ? Les alliances vont-elles basculer ? Demain, c'est une épreuve d'immunité et un conseil qui attendent les 9 naufragés. C'est le 31e jour de l'aventure. Ce soir, il y a un conseil. Cyril a été impressionné par les réactions de la veille. Il espère que cela n'aura pas de conséquences. Une réaction aussi forte de la part de Mohamed, ça m'a surpris. Maintenant, ça me met en porte-à-faux comme étant le décisionnaire des non-lettres. Et ça peut créer une alliance entre Nicolas et Mohamed, évidemment, contre moi. Donc, est-ce que c'est de la stratégie ? Franchement, je ne l'espère pas. Clairement, les disputes qui ont éclaté hier, c'est une aubaine et une possibilité de sursis pour moi, c'est sûr. Wait and see. J'attends et je vais voir comment ça évolue. Maxime pense que l'orage s'éloigne de lui. Mais il y a encore mieux pour se sentir serein. Remporter l'épreuve d'immunité. Suspendu à vos rêves. Voilà. Préchentendu. Ou alors le koala, non ? Suspendu à vos rêves, on pense tous à l'épreuve du koala. Donc, c'est une épreuve quand même assez physique où on risque d'avoir les bras et les jambes fort sollicités. Donc, ça ne va pas être évident, en tout cas. Suspendu à vos rêves. L'épreuve d'immunité est importante. Qui dit totem, dit être tranquille pour le conseil. Maxime a plutôt intérêt à gagner. Aurélien aussi. Voire même Nicolas. Plusieurs garçons, éventuellement, seraient en danger pour le koala. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Plus l'aventure avance, et plus les épreuves d'immunité sont importantes. J'ai même envie de dire capital, pour être serein au conseil. Mais pour ça, il faut l'emporter, et il faut être capable de gagner le totem. Maxime, il est remis en jour. Merci. Aujourd'hui, c'est une épreuve que vous pouvez tous gagner, sans exception. C'est une épreuve statique. C'est une épreuve de patience. Vous allez tous disposer d'un trapèze. Vous allez le mettre dans votre dos, ratendu. Et là, tenir dans cette position, le plus longtemps possible. Pour repartir avec le totem, et pour être intouchable au conseil. Allez vous mettre en place. Prenez votre trapèze, et mettez-vous en place. Attention, top, c'est parti. Le compteur est lancé. Qui tiendra le plus longtemps dans cette position inconfortable à la longue ? Chacun se concentre. L'enjeu est de taille, échappé à l'élimination. L'épreuve a commencé il y a 5 minutes, et elle va se compliquer, puisque votre corde va se détendre, et que forcément, votre position va être plus allongée. Donc plus difficile à tenir. Attention, top pour la corde. Vous êtes pour l'instant tous encore en course pour remporter ce totem, symbole de l'immunité ce soir au conseil. Les bras et le haut du dos sont plus sollicités. Il faut tenir. C'est terminé, Clos. Vous êtes encore 8 à prétendre à la victoire. Nicolas, Maude, Steve, Cindy, Maxime, Mohamed, Cyril et Aurélien. C'est de plus en plus critique. Il faut retenir son propre poids. C'est terminé, Maude. C'est terminé, Maude. Aurélien, ce n'est pas aujourd'hui que vous gagnerez votre première immunité. Attention, 15 minutes d'épreuve. Et vous êtes encore 6. Ça va encore être plus difficile. La corde va être plus longue. Attention, top pour la corde. Cindy, cette nouvelle rallonge de la corde vous a été fatale. Allez, ils sont encore 5. Nicolas, Steve, Maxime, Mohamed et Cyril. Rebelles, vous luttez depuis le départ. Vous avez tenu 16 minutes. 16 minutes 30, Steve. Restent en compétition 3 aventuriers qui peuvent se sentir potentiellement menacés au conseil. Nicolas, Maxime et Cyril. Le seul qui n'a pas encore gagné une immunité depuis la réunification, c'est Nicolas. Le réunité, il a l'air bien. Il est bien maigre. Merci. Maxime lutte un sur et Lucien. Ça va, je ne veux pas grand-chose. Je vais les voir. Nicolas, ce ne sera pas encore pour aujourd'hui et le duel final, Maxime face à Cyril. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Oh, mais l'infernole. Ça ne marche pas, Maxime. Ça ne me déconcentre pas. Non, non, il n'y a pas de déconcentrer, c'est moi qui m'occupe. Maxime et Cyril, vous continuez à tenir, même si ça bouge de plus en plus. Et on va encore complexifier la chose. La corde va s'allonger une nouvelle fois. Attention. Top pour la corde. Cela devient périlleux. L'attraction terrestre augmente. Lequel des deux hommes résistera ? La victoire pour Maxime. La victoire pour Maxime. Maxime, les épreuves d'immunité se suivent et se ressemblent. Est-ce qu'il y avait encore aujourd'hui cette fameuse épée de Damoclès qui vous a donné ce supplément de motivation ? C'est vrai que l'épée de Damoclès, c'est quand même considérablement allégé sur plein de facteurs. Mais je préférais jouer la sécurité quand même. Votre troisième totem, ce soir vous serez intouchable au conseil. Bravo Maxime. Maxime immunisé, ça veut dire que tous les autres sont vulnérables au conseil ce soir. Réfléchissez bien, prenez la meilleure des décisions et rendez-vous ce soir au conseil. A ce soir. Maxime rentre victorieux, protégé par le totem. Il échappe donc de façon certaine au coup près du conseil. Je suis soulagé d'avoir gagné le totem une troisième fois. Donc là, si ça doit passer par là pour que je m'assure une sécurité, ça passera par là. Je vais me poser un peu. Pour l'instant, je serai pour un vote contre Cyril pour casser cette alliance. Votre Cyril, Cindy, Aurélien qui somme se profiler. J'ai un petit stress pour ce soir. Du coup, j'ai peur que Mohamed le rallie. J'ai peur que d'autres personnes le rallient bien sûr. Et de toute façon, j'ai mon collier en cas d'extrême urgence. J'aimerais vraiment, vraiment le garder pour les deux autres dernières immunités. Mais si je dois le jouer, je le jouerai. Moi, j'étais honnête, c'est pour ça que je lui ai dit que je votais contre lui. Je pense que c'est important de pouvoir casser le binôme des rouges, Maude et Cyril, qui pour moi sera très dangereux pour l'avenir. On va vers l'avant. On est le maximum dans le même état d'esprit. Donc on va vers l'avant par rapport à cette stratégie d'éliminer Cyril. Maintenant, il faut voir un petit peu avec Cindy et Claude si elles veulent suivre aussi. Moi, je veux te serrer aussi. Ouais, toi, c'est parce que... Voilà, deux fois... J'en ai marre. Ouais, j'en ai marre, ouais. Je me tâte, mais... Je me tâte, ouais. Il faut prendre un peu les choses en main et je les prends. Ouais, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ok, ok, c'est en route. Elle va réfléchir. Ouais, il faut pouvoir réfléchir. Il faut prendre un petit peu de 4. Si l'eau, elle change. C'est bon. C'est bon. Il faut prendre un peu les choses en main. C'est fini de se laisser tirailler par les eaux. Elle aurait dû faire ça, oui. Mais ouais. Mais ce qu'il faut surtout faire, c'est passer le binôme. Ah oui. T'as deux, c'est bon. Ok. J'adore prendre les choses en main. Et là, il existe entre nous, Aurélien et moi. pour voter. Donc moi, je veux le faire vraiment sauter. Moi aussi, j'ai envie de le faire sauter. Parfait. On a Aurélien avec nous. Moi, je vais parler à Cindy pour être sûre. Moi, je préférerais. Bah, moi aussi. Dans les bruits qui courent, Nicolas voudrait voter contre Cyril. Cyril a un collier d'immunité, mais je ne pense pas qu'il ait envie de le jouer pour ça. Il n'y a pas assez de danger. Maintenant, c'est à lui de faire son choix. Et je n'ai pas l'impression que ce soit si en danger que ça. Mais maintenant, je ne pense pas qu'on se confiera à moi pour me dire qu'on vote contre Cyril. Je vais voter contre Cyril ce soir. J'ai comme un doute au-dessus de moi qui me dit que peut-être que si Cyril avait un choix à faire, je ne ferais pas partie de son quatuor final. Décidément, tout varie vite. Claude, qui marchait avec Cindy, Cyril et Maude depuis un bon moment, vire de bord et rejoint le groupe de Maxime, Nicolas, Mohamed et Steve. Et Cyril, lui, a le nez creux. Il sent bien que quelque chose se trame contre lui. Et là, elle ne m'a pas approché. Elle n'est pas venue me voir. Elle ne m'a rien dit. Ce qui me met un peu la puce à l'oreille, c'est moi qui suis venue vers elle. Et donc, je me dis, c'est bizarre. Je me dis qu'il y a quelque chose qui se passe. J'espère que je peux compter sur toi. Mais j'aime. Mais t'es fou ou quoi ? Et puis, je t'assure que si j'entendais que ça pouvait être dans la tête de certains, je ferais... Thierry, il me parle, il me dit de voter contre Nicolas ce soir. Voilà, moi, je lui ai dit que j'allais réfléchir à ça. C'est vrai que depuis le début, j'hésite entre Nicolas et Aurélien. Moi, de mon côté, Nicolas, je suis un peu plus proche de lui. Donc, c'est compliqué. On regarde la dernière. On peut juste essayer un peu... Oh, top ! Tu veux me parler ici ? Non, juste pour dire que nous, on voit que c'est bon. Parce qu'on veut passer le boulot. Oui, on va ici. Et Claude aussi ? Oui. Moi, ça change plus. C'est chaud. Cyril m'a demandé de voter contre Nicolas. Et quand je me suis rallongée sur le sable, les garçons m'ont dit qu'ils votaient contre Cyril. Donc, moi, j'ai une position un peu délicate. En fait, j'ai l'impression d'avoir le cul entre deux chaises. Pour une fois, je ne vais pas m'en mêler. Non, là, j'ai envie de dire... Chacun s'est comporté d'une telle façon. Maintenant, assumé et laissez-moi en paix, quoi. Cette fois, Cindy veut se mettre en retrait. Cyril, lui, est en toupie. Le Parisien essaie de se rassurer auprès de Mohamed. Être certain que l'altercation de la veille n'aura pas de conséquences. Toi, ça va ? Un peu stressé. T'as plusieurs renommés... Plusieurs renommés... Bah ouais, il y a un... Et du coup, ça me stresse parce que... J'ai l'impression que c'est à cause d'hier que... C'est tout touchant. On peut pas changer de genre de nom comme ça. Pas chez toi, en tout cas. Moi, c'est sûr que j'ai un peu... Voilà, j'en ai un peu encore... Forcément, j'ai pas... J'ai pas oublié, mais rien n'est défini encore, là. Je te dis, maintenant, l'heure qu'il est, rien n'est défini. Ouais. On avait mis le nom de Cyril. Voilà, j'en ai voulu hier. Voilà, il a brisé un peu ma famille. Aujourd'hui, il peut en payer les pots cassés. C'est un peu bizarre, tu vois, de... De nouveau. De nouveau dans cette situation. Ouais, je sais. Surtout pour un truc que j'ai pas choisi, quoi. Tu t'assures que c'était pas évident ? Oui, mais je sais, Cyril. Honnêtement, je sais. Il m'a joué du violon, hier, en revenant. En me disant, tu sais, Mohamed... Nanani, nanana... Derrière, tu m'as quand même fait. Tu as quand même pris ton choix. T'as pas pensé à savoir si j'allais être triste ou pas. Donc aujourd'hui, j'ai fait comme lui. Pas de soucis, Cyril, je comprends. Nanani, nanana... Et puis ce soir, je mettrai son nom, je pense. Si c'est juste pour ce qui s'est passé, c'est dur. Je pense pas que c'est pour ça, parce que... C'est un peu dur pour moi, parce que... On a vraiment essayé de faire au mieux, et... Mais... On va voir comment ça se passe, là. Je sais pas. Ça ne va pas du tout. Je pense qu'ils ont fait une coalition Nicolas-Mohamed par rapport à ce qui s'est passé avec les lettres. Car... Justement, je suis le bouc émissaire de leur mécontentement. Je suis vraiment stressé par ce qui arrive. J'ai l'impression d'avoir fait machine arrière et d'être revenu au temps des ex-Rouges. J'aimerais tellement ne pas jouer mon collier, et surtout pas le jouer pour rien. Voilà. J'essaye vraiment de voir un petit peu ce qui se passe. J'aimerais vraiment parler à Claude. Je sais pas ce que je vote encore. Ouais, trop m'intéresse. Ça veut dire que tu peux voter contre moi ? Je pourrais voter contre toi, comme n'importe qui d'autre ici, dans tous les cas. Et je réfléchis beaucoup par rapport à plein de choses. Par rapport au fait que je t'ai donné ta lettre ? Bah, entre autres, et... Et pas celle de moi, là. Ouais. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne, quand tu es. Et comme quoi d'autre, parce que... Bah euh... Comme euh... Est-ce que tu peux pas regarder Nicolas ? Comment ? Non, c'est pas ça. Non, non, mais non. Là, t'es en train de vouloir me faire dire des trucs que... Tout va tellement vite, ici. Bah, c'est bien ça. Tout va très vite. Et euh... Evidemment que c'est compliqué pour moi de le regarder dans les yeux et lui dire, je vote contre toi, mais en même temps... Ce serait plutôt juste de ma part de dire à Cyril, je vote contre toi ce soir. Parce qu'il me le demande, mais en même temps... Voilà, c'est aussi à moi de voir si j'ai vraiment envie de lui dire ou pas. Moi aussi, ce que j'espère... C'est que... Quel que soit mon choix, tu comprennes, quoi. Si tu me dis ça, c'est ton choix déjà fait. Mon choix, il est encore en train de se mûrir. Elle est très compliquée. Je fais qu'heure s'assez. Bah, il paraît clair maintenant qu'il y a une coalition contre moi, entre Mohamed, Nicolas, Steve, et potentiellement Claude et Maxime. Du coup, ce soir, quoi qu'il arrive, je sortirai mon collier. C'est sûr, l'ambiance est spéciale sur le camp. Cyril calcule tout pour éviter d'être éliminé. Et il a un plan. Il en parle à Aurélien, qui dispose de deux voix, grâce au vote noir d'Angélique. Ce sera pas toi ce soir. Je pensais pas que ça changeait autant, comme ça. Mais par contre, on va tomber mon aide. Ouais, le garder Nico, on pourra après encore, quoi. Bah, c'est plus facile de virer Nico. Après, peut-être faire mon aide. Ça me fait de la peine, mais en même temps, il leur a volé. Le choix de Mohamed, c'est pour déstabiliser leur groupe. Je pense que voter Nicolas les aurait déstabilisés, mais beaucoup moins. Et dans tous les cas, ils sortent pas. C. Ils sortent. Donc, Mohamed. Si, il sortira. Comment ? Il sortira, je te dis. Il cherche pas. 1, 2, 3, 4. Il cherche pas à compter. Tu m'embrouilles. Ce serait toi. Cyril m'a parlé d'un plan de dernier secours, qui serait non pas de voter contre Nicolas, mais contre Mohamed. Donc, en gros, il se débrouillerait pour que ce soit lui qui sorte. Après, il m'a pas dit comment. Bah, Moh, alors, c'est un peu le jarté ce soir. C'est une plus sûre ? Ouais. Ok. J'ai ma confiance. Je t'assure. D'accord ? Ok. Sur les personnes qui restent, j'ai plus confiance en Cyril, quand même. Donc, je vais l'écouter, je vais le suivre et je vais voter pour Mohamed, finalement, ce soir. Il m'a dit qu'il gérerait et qu'il fallait en parler à personne. Donc, c'est un peu louche, mais bon. Aurélien n'a rien compris, mais va faire confiance à Cyril, qui, en fait, sortira son collier. Tu as fait du feu ? Non, pas fait Mohamed. Parce que ça les déstabilisera plus, des pertes de Mohamed. Et c'est un sale coup qui t'a fait. Et c'est un sale coup qui m'a fait, donc c'est deux normes. Donc, on peut rééquilibrer, peut-être, pour la suite. Oui. On va voter contre Mohamed. Cyril. Moi. Aurélien, qui a deux voix. Et Cyril qui va sortir son collier d'humilité. Et ça va faire... Boum ! Je fais semblant... Donc, je te laisse... Tu fais semblant de réfléchir là-bas. Tu t'en vas. Je fais semblant que je te... Je te console. Mais pars. Maintenant, je traîne les pieds et je joue un jeu, parce que je fais comme si Cyril était effectivement condamné. C'est tout. Il faut que le groupe soit certain que Cyril sorte ce soir. On ne se pose aucune question. Ça va chier après. Ça va chier après. Tant pis. Non, non. Il va y avoir un suspense ce soir, parce que je ne veux vraiment pas qu'on sache que j'ai un collier. J'ai peur qu'il change de vote au dernier moment. Et ce sera un coup d'épée dans l'eau. Donc, je veux vraiment qu'il vote pour moi, finalement. Qu'on puisse acter le départ d'un Mohamed. C'est le onzième conseil de l'aventure et Cyril compte faire un coup d'éclat contre Mohamed. Ce conseil va être étroitement lié à la décision prise par Cyril et Steve de ne rapporter de leur périplière que du courrier pour les femmes de la tribu réunifiée. Mohamed et Nicolas n'acceptent pas. Ils se croyaient prioritaires. Ce dilemme courrier nourriture va avoir une influence importante sur le vote. Le seul qui va vivre ça avec détachement de façon anecdotique, c'est Maxime qui enchaîne les victoires et qui, une nouvelle fois aujourd'hui, sera intouchable. Bonsoir à tous. Bonsoir. Maxime, vous enchaînez une troisième victoire d'affilée. Comment peut-on expliquer une telle supériorité ? Il faut peut-être se rendre conscient que j'ai la chance d'être complet. Donc, d'être complet sur assez de domaines qui concordent pas mal avec les épreuves. Donc, ça doit s'arrêter à ça, je pense. Quelle différence vous voyez entre ce qui s'est passé là sur ces deux, trois derniers jours et ce qui s'est passé précédemment ? Ouais, je me suis peut-être senti un peu moins menacé sur cette épreuve là, mais j'ai quand même une petite marge de doute. Claude, vous qui le connaissez depuis le début, vous avez senti cette évolution après le précédent conseil lorsque vous lui avez dit, c'est vrai, un peu toutes et tous, ces quatre vérités ? Oui, je trouve que ça a fonctionné. On le sent aussi plus relâché, quoi. Paradoxalement, cette possibilité que vous aviez, vous Cyril, et vous Steve, de récupérer à la fois du courrier et de la nourriture, ça provoque clairement des tensions. Et elles ne sont pas apaisées encore aujourd'hui. On est partis avec Steve en ayant des consignes du groupe. On avait tiré au sort un ordre de priorité, entre guillemets, pour le courrier. Arrivé sur place, on a pesé le pour et le contre de plusieurs possibilités, que du courrier, que de la nourriture. Et on a opté pour les trois premiers noms qui étaient sortis du tirage au sort et des denrées qui allaient perdurer, comme les pâtelleries. Vous comprenez, Nicolas, ce choix ? Non. Enfin, moi, j'étais contre le tirage au sort. Pourquoi vous étiez contre ? Dans les neuf aventuriers, il y a deux jeunes papas, deux enfants de bas âge. On pensait peut-être être un peu plus prioritaire, même si l'importance de chacun de savoir son courrier est très importante. J'entends très, très bien là-dessus. Mohamed, vous êtes dans la même situation. Est-ce que vous comprenez la décision qui a été prise ? Non. Pour moi, je l'ai vu comme une injustice. Cindy, vous comprenez les points de vue de Mohamed et de Nicolas ? Oui, je comprends la position de chacun. Maintenant, je n'incriminerai jamais Steve et Cyril du choix qu'ils ont fait. Mohamed, répondez-moi très franchement. Est-ce que la colère, elle est vraiment passée ce soir ? Elle est passée, puisque j'en ai rediscuté avec Cyril. Mais voilà, on n'oublie pas facilement un jour. C'est beaucoup trop frais. Pareil aussi, quand ça touche à moi personnellement, je fais vie d'abstraction, mais c'est vrai que j'ai un petit défaut, c'est que je suis rancunier. Et même si, voilà, ses explications par rapport à ses choix, je les accepte. Et voilà, ça me reste quand même dans le coin de la tête. En tout cas, on se rend compte que la distribution du courrier, elle a laissé des traces et elle en laisse encore. Qu'est-ce que ça va se traduire au moment du vote ? Maud, vous êtes la première à aller voter. A vous, Nicolas. Ton binôme avec Maud est dangereux pour la suite. Aurélien, c'est à vous et vous voterez deux fois, puisque Angélique, dernière éliminée, vous a confié le vote noir. Maxime, vous êtes intouchable. A vous, Cindy. A vous, Steve. Allez-y, Clos. A vous, Mohamed. Je vote contre toi ce soir car tu n'as pas pris mon courrier. Pour moi, la famille, c'est très, très important. Et enfin, Cyril. Mohamed, ta réaction face au courrier, c'était très virulent, alors que c'était un choix d'équipe. Voilà, tous les neuf, vous avez voté. Je vais chercher l'urne et je procède tout de suite au dépouillement. Est-ce que quelqu'un a un collier d'immunité et souhaite le jouer ce soir ? Personne ? Vas-y, Denis. Moi. Vous avez un collier d'immunité ? Oui. Et vous voulez le jouer ? Oui. Je vais vous demander de le mettre autour du cou. Évidemment, Cyril, s'il y a à l'intérieur de cette urne des bulletins à votre prénom. Cyril, pas comptabilisé non plus. Cyril, pas comptabilisé. Cyril, ne sera pas comptabilisé non plus. Cyril, ce sixième bulletin à votre prénom n'est pas comptabilisé. Mohamed. Voici l'avant-dernier bulletin à dépouiller et il peut déjà être décisif. Mohamed. Trois bulletins contre vous, Mohamed. Il en reste un, mais une ne changera pas l'issue du vote. Mohamed. Mohamed, prenez votre sac, allez récupérer votre flambeau et venez me rejoindre. Mohamed, les aventuriers de la tribu réunifiée ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. C'est très bien joué déjà dans le premier temps. C'est ce qu'il fallait faire et Cyril l'a fait. Donc bravo lui, bravo aux autres qui étaient avec lui. Voilà, j'ai vécu mon aventure à fond. Aujourd'hui, elle s'arrête. J'aurais aimé aller plus loin, mais voilà, c'est le jeu. Claude, je vous sens bouleversé. Bah oui, oui, ça me peine. C'est normal, je le connais depuis le tout premier jour. Évidemment que ça me peine de le voir partir ce soir. Steve, j'ai l'impression que vous tombez des nus. Bah ouais, on ne s'attendait pas à un collier d'immunité de la part de Cyril. C'est extrêmement bien joué de sa part. Cyril, ce collier, vous l'avez sorti au bon moment ? Qu'est-ce que vous avez envie de dire ? J'ai envie de te dire, Mohamed, que jamais j'aurais imaginé devoir voter contre toi pendant ce jeu. Je me voyais aller loin ensemble. La virulence de ce qui s'est passé hier, l'injustice que j'ai ressenti, m'a fait prendre cette décision. On est à Koh Lanta, on est là pour avancer. Soit on se fait manger, soit on mange. Donc aujourd'hui, il m'a mangé. Mohamed, avant de partir, dernière mission. Confiez votre vote noir. Mais à qui ? Je vais le donner à Maxime. Il en fera bon usage, il se bat depuis le début. C'est un peu la tête à battre depuis un moment. Maxime, lors du prochain conseil, vous voterez donc deux fois. Merci beaucoup Mohamed. Rendez-vous au dernier conseil avec les membres du jury final. Salut Mo. Salut Mo. Mohamed, si prévoyant, n'a pas vu le coup venir. Top, c'est parti. La semaine prochaine, l'étau se resserre. On est 8, on est bientôt à la fin. Donc pour se protéger, absolument, il faut gagner ses preuves d'immunité. Il y aura des revirements d'alliance. Si t'as le privilège de pouvoir avancer avec des personnes de confiance. Putain, faut pas tout ça en l'air. Non, non, non. Et ce sont deux aventuriers qui vont être éliminés. Celui qui perd est immédiatement éliminé. Collant. Là, c'est une pression énorme. Évidemment, ça me fait peur. Qui verra son rêve s'envoler subitement ? Tous vont trembler. Il faut être fort dans la tête parce que là, c'est un moment clé de l'aventure. Collant à l'aventure au Fidji. Attention !